Tu peux peut-être dire comment tu l'as rencontré ? C'était il y a plusieurs années. J'avais, je sais pas, j'avais 21 ? 22 ans. 22 ans. Et puis comme ça, dans l'appartement où j'étais, avec d'autres personnes, il y avait un roman de Marguerite Duras, qui appartenait à une fille qui habitait là, et je l'ai lu comme ça. Et tout de suite, ça a été le texte qui m'a complètement séduit. Et après, j'ai tout lu. Ça a fait quelque chose dans ma tête de complètement important. Et pour moi, c'était ce qu'on devait écrire. C'est ce qui me correspondait complètement. C'était la littérature. Et effectivement, j'ai abandonné un peu tout le reste. Je faisais des études de philo, etc. J'ai abandonné un peu tout pour ne lire qu'elle. Ça a pris une place dans l'imaginaire. Total. Ça a dépassé, je crois, le stade simplement de lire un texte. C'était devenu obsessionnel. Il y avait une espèce de rapport immédiatement amoureux par le biais du texte. Et ça a débordé sur la personne de l'auteur, que je ne connaissais pas du tout. C'était complètement abstrait. C'était comme ça, Duras, pour moi. Ça a empli. Ça m'a complètement rempli l'imaginaire. C'était comme ça, Duras. Sous-titrage ST' 501